Alors, bonjour les uns et les autres. Bonjour mes chers leaders, je vous adore. Merci déjà d'être connecté à cet instant. Je suis Pascal Diffaut et bienvenue sur notre session dominicale de Diversify and Compound. Aujourd'hui, ce sera une session très spéciale parce qu'on commence lentement à adopter le nouveau style que nous voulons avoir afin de faire grossir l'équipe plus rapidement. Et lentement, on va commencer à introduire jour après jour les séances en semaine, le temps vraiment de s'organiser et d'avoir les personnes qui vont faire les présentations à des heures où le maximum de personnes pourraient être disponibles. Avant de continuer, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas non plus un conseiller en investissement. Moi ou toute autre personne qui présentera ce soir ne l'ai pas non plus. Nous ne faisons que partager nos expériences personnelles, nous ne faisons que partager des informations d'ordre général que nous avons, qu'en fait vous pouvez trouver vous-même si vous les cherchez. Mais puisque nous les avons, nous les partageons et puis ceux qui veulent bien les écouter, c'est bien. Ceux qui veulent suivre nos pas, là, ils le font à leur propre risque parce que tout investissement que vous faites comporte énormément de risques. Autant ça peut être très récompensant, très gratifiant, autant on peut y laisser beaucoup de plumes. Donc il est important que vous teniez toujours ça en compte, que l'investissement ait lieu en ligne ou même dans la vraie vie, dans la vie réelle, il comporte toujours énormément de risques. Quelles que soient les belles choses qu'on vous raconte ou alors les résultats que vous voyez de ceux qui ont réussi, jamais vous n'imaginerez le travail qu'il y a en arrière. Donc c'est très important, n'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre et n'allez pas faire des emprunts pour investir parce que autant on peut vous promettre monts et merveilles, vous n'avez aucune garantie que cela va se réaliser. Donc, ceci dit, sans plus attendre, j'aimerais que nous commencions par une vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement de deux choses, deux thèmes. Le premier, ce sera avec la GM Academy qui va nous introduire son tout récent tour de trading, qui est quelque chose que beaucoup avaient déjà espéré parce que ça réduit énormément nos émotions dans l'acte de faire du trading. Ça réduit énormément le manque de temps que nous avons et de toutes les façons, je laisserai la présentation parler pour elle-même. Et le deuxième projet dont nous allons parler, ce sera le projet Daisy. Voilà les deux choses que nous allons couvrir ce soir. Donc, je le disais, nous allons commencer par une vidéo et puis après, nous allons regarder quelques photos et enfin, nous allons parler de notre nouvelle stratégie pour grandir ensemble. Grandir ensemble. Voilà, donc je vais lancer la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ah non, j'ai oublié de mettre le son. Je vais remettre de laisser entrer le leader martial. Et je recommence en activant le son. Et on va écouter cette vidéo de Franck Nicolas, un homme d'affaires à succès, parti de Rien, qui depuis quelque temps a des speeches de motivation très intéressants. J'ai voulu partager celui-là avec lui, avec vous, qui est celui que j'ai eu, je l'ai reçu du leader Salomon, un leader que j'apprécie énormément pour le travail qu'il fait de high marketing et qui me permet en fait de souffler un peu de ce côté-là parce que je ne peux pas être partout, 24 heures ne suffisent pas. J'aimerais que d'autres personnes, un peu comme le leader Salomon, fassent exactement comme il fait avec high marketing dans les autres projets sur lesquels nous sommes. Donc, merci au leader Salomon. Je vais donc lancer cette vidéo. Ok, ok, ok. Je vais donc lancer. OK. All right. On s'apprête à décoller pour les Caraïbes dans un instant ici de Montréal on voit le cliché, un jet privé dans lequel je voyage une grande partie de l'année évidemment c'est financé par mes entreprises et je loue à l'heure ce type de jet privé pour voyager mais on voit ce cliché on peut voir la même chose aussi avec une voiture de bonne qualité, une voiture exotique une Ferrari, une Lamborghini on peut voir la même chose avec une très belle maison de l'argent, des très beaux vêtements mais ce que je veux vous dire c'est que tout cela n'arrive pas par hasard vous devez comprendre que les gens qui sont des enfants de millionnaires les gens qui sont des enfants de milliardaires sont peu nombreux sur la planète comment vous dire être un fils d'eux c'est une anecdote la plupart d'entre vous la plupart d'entre nous comme moi nous sommes issus de la classe moyenne et de la classe populaire je suis personnellement issu de la classe populaire on mangeait de la viande une fois par semaine ça aussi c'est cliché mais c'est la vérité j'étais élevé dans le quartier de la Grange d'Aurel à Avignon, au sud-est de la France j'habite ici au Canada en Floride et dans les Caraïbes mais tout ce style de villa que l'on voit maintenant c'est pas fait en une minute je travaille depuis l'âge de 11 ans je travaille encore aujourd'hui 90 heures par semaine dans de meilleures conditions et c'est vraiment pas du tape à l'oeil c'est un outil de travail mais tout cela n'a été possible que pour une seule raison parce que j'ai su saisir les opportunités et la deuxième raison c'est qu'il faut savoir rebondir quand vous avez un genou à terre vous avez un genou à terre l'erreur ce n'est pas de tomber c'est de mettre du temps à se relever les gens, les entrepreneurs les sportifs de haut niveau les artistes de talent les papas, mamans extraordinaires il n'y a pas que l'argent il y a des gens très très heureux et que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas mais tous ces gens très heureux savent se relever rapidement l'erreur ce n'est pas de chuter tout le monde chute tout le monde a des difficultés tout le monde a des problèmes tout le monde a des frustrations tout le monde vit plus ou moins le stress et moins on a d'argent plus on stresse moins on est bien entouré de bons amis plus on stresse moins on fait le travail que l'on aime plus on stresse mais on est tous passé par là je suis pané avec une cuillère d'argent dans la bouche et peut-être que vous aviez plus d'argent que moi ou moins durant mon enfance mais ce n'est pas ça qui est important c'est de vous rappeler qu'il faut saisir les opportunités quand elles passent il y a toujours ça peut être une opportunité avec l'homme ou la femme de votre vie cette personne passe devant vous vous ne la voyez pas et vous dites je n'ai pas de chance parce que vous n'avez pas saisi cette opportunité vous savez de quoi je parle dans vos relations privées la même chose pour la santé peut-être que vous pouviez avoir une très bonne santé en faisant une marche rapide tous les jours une course à pied mais vous ne le faites pas l'opportunité elle était là on vit tous quasiment la plupart d'entre nous dans des pays riches le Canada l'Europe les Etats-Unis ce sont des pays riches en Europe il y a l'assurance santé gratuite le Canada aussi on est quand même privilégié alors contrairement à certains pays d'Afrique ou d'Asie vous savez je vous rappelle que le salaire par jour et par personne est de 2,50$ quand même 2,50$ US par jour et par personne c'est le salaire moyen de la plupart des gens et après les gens vont me dire je ne peux pas créer l'entreprise je ne peux pas choisir ma vie parce que je n'ai pas le temps je n'ai pas d'argent je n'ai pas les moyens je n'ai pas les relations je n'ai pas les connaissances mais vous savez très bien que ce sont des excuses qui est l'âge de 70-80 ans une fois que tout sera terminé ne seront que des remords indélébiles il vaut mieux se planter et accepter d'être rejeté des autres parce que vous êtes différent accepter de réussir parce que finalement vous l'avez mérité vous avez travaillé fort et vous serez rejeté mais si tu n'as pas d'argent tu es rejeté si tu as de l'argent tu es rejeté choisis la raison pour laquelle tu vas être rejeté mais quoi qu'il en soit 1, il faut savoir saisir les opportunités et 2, il faut savoir se relever de ses échecs rapidement l'erreur ce n'est pas de chuter c'est de savoir rapidement se relever et de rebondir après chaque coup dur on a toutes les difficultés c'est la façon dont on voit la difficulté c'est la façon dont on réagit à l'événement qui va faire toute la différence pour les prochaines années de votre vie voilà j'ai voulu que nous commencions par ces belles paroles de Franck Nicolas et parce que moi elles m'ont inspiré personnellement il y a quelque chose que j'aimerais vous dire je vous recommande de chercher ce livre que ce soit en PDF ou en audio sur Google ou sur YouTube ça s'appelle la prophétie des Andes la prophétie des Andes en anglais ça se dit The Celestine Prophecy je vous recommande énormément de lire ce livre ou de l'écouter pourquoi je le mentionne ? simplement parce que par ce livre j'ai compris que le hasard n'existe pas le hasard n'existe pas des choses des événements nous arrivent dans notre quotidien pour qu'on sache les interpréter pour qu'on les voit et qu'on les utilise à bon escient le hasard n'existe pas la raison pour laquelle cette vidéo a été placée par le leader Salomon consciemment ou inconsciemment c'était pour que je la publie pour rappeler aux uns et aux autres c'est quoi d'être un entrepreneur quel est le chemin que ça prend pour arriver on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur mais je suis sûr que je préfère être malheureux dans une Mercedes avec un chauffeur que sur un vélo je suis sûr que vous aussi donc nous devons savoir choisir les opportunités quand elles arrivent nous avons la chance qu'avec le groupe qui essaye de diriger notre petite communauté nous arrivons à trouver des opportunités en or que nous vous présentons mais que bon chacun pour des raisons propres à eux choisisse de ne pas forcément suivre ou alors de suivre avec du retard la responsabilité incombe à chacun de nous de suivre nos opportunités ou non je suis très spirituel du coup comme je dis lisez ce livre c'est une très belle histoire si vous l'aimez tant mieux si vous pensez que ce qui est expliqué là-dedans fait du sens et que c'est possible c'est tant mieux si vous pouvez l'implémenter dans votre vie tous les jours c'est encore tant mieux le leader Emmanuel et moi j'en profite pour vous dire de petites anecdotes on s'est jamais vu on se voit on se voit on se voit mais on s'est jamais rencontré et pourtant des choses arrivent dans nos vies comme si c'était écrit c'est quasiment des choses nous arrivent à tous les deux on dirait que c'était prévu je vous le dis pas juste pour pour créer une certaine émotion en vous je vous le dis simplement pour vous dire que le hasard n'existe pas dans le chemin que nous avons entrepris celui d'entreprendre il y aura énormément de chutes comme l'a dit Franck Nicolas le piège c'est de ne pas se relever ou le piège c'est d'abandonner trop vite je fais tous les jours des zooms nous faisons des zooms avec en anglais 7 personnes 10 au maximum en français 25 personnes mais cela ne va jamais nous empêcher de faire ces zooms parce que nous pensons que le message que nous envoyons est important le leader Emmanuel me disait leader Pascal avec une personne je continuerai de faire les zooms parce que j'aime ce que je fais donc c'est à chacun de savoir saisir sa chance ça prend énormément de travail mais quand ça se met à payer ça paye énormément gros ça paye énormément gros et arrêtez de penser que tout business en ligne tout business qui inclut le marketing de réseau est forcément une arnaque c'est faux les personnes qui vous le disent elles racontent de n'importe quoi elles ne savent pas de quoi elles parlent est-ce que ça veut dire que tout est beau en ligne non pareil dans la vraie vie tout n'est pas beau en ligne d'ailleurs 98% voire plus des personnes qui des opportunités qui apparaissent en ligne je peux vous le dire sont des arnaques c'est important de savoir choisir la bonne la bonne opportunité les 2% ou 1.5% qui restent elles ne vont pas toutes réussir même si elles ne sont pas des arnaques elles ne vont pas toutes réussir simplement parce qu'il y a un facteur risque systémique parfois risque incontrôlé qui arrive et qui fait que ça marche pas aussi simple que ça aussi simple que ça et que ce soit en ligne ou dans la vraie vie du coup il est crucial comme je le disais tantôt de savoir choisir ces opportunités en s'assurant de minimiser au maximum ces risques choisir les opportunités en minimisant au maximum ces risques c'est très important de le comprendre je vais partager avec vous parce que je sais que à beaucoup de personnes on leur dit voilà ne faites plus de business en ligne il faut faire l'agriculture il faut planter des arbres fruitiers la palmerie ça donne beaucoup d'huile de palme et ça marche toujours c'est vraiment bien il faut élever des porcs ou des poissons il faut il faut il faut mais ce qu'ils oublient de vous dire généralement c'est que si vous n'êtes pas travailleur en ligne ce n'est pas dans la vraie vie que vous serez travailleur parce qu'en fait même travailleur en ligne entrepreneur en ligne est encore un peu plus facile à mon avis pourquoi parce que vous le faites dans le confort de votre maison travailler dans la vraie vie entreprendre dans la vraie vie allez-y essayez et venez me dire allez-y essayez et venez me dire c'est très facile pour ceux-là de vous dire les business en ligne les opportunités en ligne ça marche jamais c'est faux c'est des paresseux et si vous les croyez alors je suis désolé de vous dire que vous aussi vous êtes paresseux nous avons fait un zoom avec les leaders de la GM Academy qui a duré plus de 5 heures de temps l'autre jour finalement on a dû s'arrêter juste parce que bon il faut bien pouvoir laisser le corps se reposer ce n'est pas facile ça implique énormément de travail et ce zoom-là moi je l'ai fini au Canada il était 2h du matin le leader Emmanuel je pense que c'était déjà le matin parce que si chez moi il est 2h chez lui il est 7h voire 8h et il n'a pas dormi les leaders du Cameroun qui étaient connectés s'il vous plaît parce que là je ne parle pas que de l'Occident les leaders du Cameroun étaient connectés les leaders au Sénégal étaient connectés vous devez savoir sacrifier si vous n'êtes pas prêt à sacrifier alors arrêtez de vous perdre du temps parce que ce que vous faites si vous n'êtes pas prêt à y mettre le sacrifice qui va avec vous vous perdez du temps vous ne perdez pas du temps à moi je vous le dis tout le temps l'effort que j'ai déjà fait à commencer à payer vous le voyez tout le temps vous le voyez avec les petits les petites récompenses que je commence à recevoir je peux m'en contenter je pourrais m'en contenter mais comme je vous le dis je voudrais vous voir grandir avec moi ce serait une meilleure récompense qu'une récompense individuelle je n'ai pas besoin de récompense individuelle si vous ne pouvez pas participer à ces récompenses donc arrêtez de penser que ce sont les entreprises faites dans la vie réelles qui sont forcément les plus faciles ou les plus réelles c'est faux je vais justement de ce part vous montrer quelques photos et je vous disais tantôt je suis spirituel et je pense que rien n'arrive au hasard j'ai demandé aux uns et aux autres de ne pas poster de photos ou quoi que ce soit dans le groupe mais il y a José Kajic qui a posté quelques photos tout à l'heure dans le groupe Hyperfund et en s'excusant d'ailleurs parce qu'il savait qu'il faisait quelque chose qui n'est pas permis il a quand même fait et quand je vous dis je suis spirituel et je ne crois pas au hasard il s'est excusé mais je lui ai dit j'apprécie justement le message qu'il essayait de passer parce que justement ça rentrait comme par miracle en droite ligne avec ce dont je voulais parler aujourd'hui du coup je lui ai dit je vais présenter les photos pendant l'introduction du zone alors je vais les présenter qu'est-ce que ça représente en fait c'est uniquement des photos d'exemples de ce qui peut arriver dans le business dans la vraie vie c'est peut-être parfois pas des arnaques mais ça ne veut pas forcément dire une garantie de réussite donc un instant je vais partager ok la première vous ne la voyez pas bien parce que justement elle n'est pas en une taille très agrandie mais ce que vous voyez si vous allez sur sur YouTube ou sur Google et que vous tapez neige à Banna neige comme la neige et puis Banna B-A-N-A vous allez retrouver beaucoup de ces photos la photo que vous voyez n'a pas été filmée au nord du Québec elle a été filmée au Cameroun il y a quelques semaines à peine ce que vous voyez au sol ce n'est pas un camion de sel qui s'est renversé c'est de la neige pourquoi je vous montre cette photo en parlant d'un risque qui peut arriver même dans la vraie vie quand vous faites de l'entrepreneuriat simplement parce que il y a des cultures des cultures que lorsque vous mettez en terre si la température chutait jusqu'à un certain niveau c'est la mort de ces cultures et de tout l'investissement qui a été mis nous le voyons d'ailleurs ici parfois ici nous à partir de mars avril le soleil commence à sortir il fait beau l'hiver est fini tout le monde est content on s'habille à moitié chacun les plus rapides qui veulent avoir les plus belles pelouses les plus beaux plants de tomates et de je ne sais pas quoi dans leur jardin chacun s'en va acheter et commence à planter sauf que généralement particulièrement pour nous au Canada il ne faut jamais oublier la neige elle est toujours là et elle essaye toujours de venir une dernière fois avant de s'en aller et puis comme ça un beau jour en début mai alors que vous croyez que tout était ok vous avez 50 cm de neige qui vous tend et du coup tous vos plants sont perdus imaginons maintenant le cas du Cameroun qui est un pays en zone équatoriale vous vous lancez dans l'agriculture parce que quelqu'un vous a dit il faut oublier les marketing de réseau il faut oublier les opportunités en ligne il faut faire de l'agriculture vous lancez dans ce genre de culture effectivement ce que je ne dis pas le contraire d'ailleurs je compte moi mes projets lorsque mes opportunités en ligne vont vraiment produire mes projets c'est quoi c'est l'agriculture je ne dis pas le contraire l'agriculture lorsqu'elle est bien faite et bien organisée et bien pensée ça marche sauf qu'il existe aussi des risques que je ne contrôle pas donc imaginez que des personnes avaient fait investi 5 millions dans l'agriculture là et que les plantes étaient trop fragiles pour une température qui descend jusqu'au niveau de la chute de neige où seraient ces personnes donc c'est hyper important de le comprendre passons à cette deuxième photo je ne sais pas pour ceux qui sont encouragés à faire de la porcherie j'espère que vous tenez compte de la peste porcine le problème avec les investissements en général l'entrepreneuriat c'est que il y a des choses il y a des canaux il y a des choses qu'il faut faire pour s'assurer de la réussite de son business et ça que le business soit en ligne ou dans la vraie vie et si vous ne faites pas ces choses je vous garantis vous allez échouer ok donc business en ligne ou business dans la vraie vie il n'y a pas de différence si vous suivez les mêmes canaux si vous respectez les règles du jeu les règles de l'art vous allez réussir mais si vous espérez prendre des courts chemins et y arriver vous allez vous casser la gueule ça c'est la peste porcine ok ça veut dire que vous pouvez commencer tout va bien vous passez de 5 port de 5 port à 15 parce que généralement les femelles ça met bas 9-12 ensuite vous passez à 35 ensuite à 100 ensuite tout va bien et puis un jour vous arrivez le matin tout le monde est mort c'est pas un arnaqueur qui l'a fait il était sûrement pas en ligne et pourtant vous avez perdu pourquoi ? parce qu'il y a un risque dans tout business et pour ceux qui sont au Cameroun nous savons tous où va finir cette viande de porc elle va finir rôtie au bord de la route et tout le monde va manger c'était une parenthèse il y a des choses il y a des aspects il y a des règles qu'il faut respecter quand on fait quelque chose que ce soit de la culture de porc ou alors que ce soit une ferme porcine ou alors que ce soit un business en ligne si pour faire votre porcherie il faut prendre des mesures pour que l'homme ne soit jamais en contact avec le porc directement ou alors pour habiller vos travailleurs de façon à ce qu'il n'y ait jamais une transmission de maladie ou alors protéger votre porcherie avec des filets de façon qu'aucune mouche ne puisse prendre le microbe ou le virus de la peste porcine d'une porcherie infectée pour venir chez vous toutes ces petites choses si vous ne le faites pas vous pouvez être assuré que ce n'est que question de temps vous allez vous faire avoir ok donc arrêtons de penser que en ligne c'est mauvais dans la vraie vie c'est là où ça marche toujours là c'est une plantation de papayés et sûrement c'est des papayés sélectionnés tout va bien tant que les papayés restent debout et qu'on peut avoir les recoltes chaque fois chaque fois chaque fois mais si comme de temps en temps si comme on a vu avec la neige au Cameroun de temps en temps on a des tornades qui arrivent dans nos zones on peut se retrouver avec une image comme celle-là où subitement on passe d'un champ de papayés où tout avait l'air bien pour se retrouver avec quelque chose comme ceci maintenant le papayé est une plante extrêmement solide ok ceci ne veut pas dire forcément que tout est perdu on peut encore récupérer surtout que des papayés survivent dans cette position et continuent de produire mais ça ce n'est que le cas du papayé ça peut être une plantation d'avocatier une plantation de tout autre arbre qui en une soirée avec une seule tornade peut effectivement basculer et changer complètement les revenus sur lesquels vous espériez ok donc je ne sais pas si j'avais encore une autre photo donnez-moi donnez-moi un instant je vais voir je ne me souviens pas s'il y avait une autre photo que je voulais partager avec vous ah ouais il y avait il y avait deux autres photos il y avait deux autres photos alors ça encore c'est un autre élevage c'est l'élevage des lapins les lapins aussi sont généralement très fégonds et du coup on peut rapidement dans une ferme de lapins partir de quelques lapins pour arriver à un nombre incalculable et puis devenir je ne sais pas le livreur de tous les supermarchés de la ville mais sauf que ça va avec il y a des maladies il y a tellement de choses qui peuvent affecter votre rentabilité et est-ce que vous êtes prêt quand ça va arriver quand vous aurez le genou à terre est-ce que vous êtes prêt à vous relever avez-vous ce qu'il faut pour vous relever avez-vous fait tout ce qu'il faut pour que cela n'arrive pas parce que oui dans la vraie vie aussi ça, ça arrive c'est pas uniquement en ligne que le risque est plus grand et la dernière image que je voudrais partager avec vous la dernière image que je voudrais partager avec vous c'est l'image d'un poulailler ok c'est l'image d'un poulailler malheureusement dans mon Cameroun natal ce pays que j'adore plus que tout au monde nous avons dans certaines zones constamment des inondations après de fortes pluies dans ces zones aussi nous avons des poulaillers ça c'est un exemple après une forte pluie ces poulets ont pour le moment encore l'air vivants mais ce n'est que question de temps parce qu'à un certain moment elles ne pourront plus marcher et éventuellement elles vont se noyer et à regarder l'image on peut effectivement penser que c'est un poulailler avec des milliers de poulets c'est énormément d'argent qui a été investi dans ce poulailler et qui en quelques heures de pluie et d'inondations pourraient être effacés et voilà une fois de plus le type de risque qui existe dans tout business ce n'est pas juste en ligne ce n'est pas juste en ligne et celui qui aura perdu cet argent n'aura pas forcément investi en ligne il n'aura pas été victime d'arnaques il n'aura pas été victime de son ami qui croyait l'idée en lui parlant d'une opportunité en ligne donc quel que soit le business que nous faisons suivons les canaux qu'il faut pour que ça marche et ça va marcher si nous faisons des business en ligne des opportunités en ligne croyez-moi le début n'est jamais facile êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut êtes-vous prêt à combien de personnes avez-vous parlé des opportunités dans lesquelles vous êtes dans notre petite communauté et qui marche aujourd'hui nous avons Hyperphone ça marche personne parmi vous ne me le dira au contraire aujourd'hui nous avons Desi ça marche personne ne me dira au contraire et si vous êtes entré il y a une semaine n'espérez pas devenir millionnaire demain ceux qui sont entrés en janvier et en mars ils le voient ça marche iMarketing ça marche on vous parle aujourd'hui je vous ai parlé de DT Socialize c'est question de quelque temps ça va exploser ça va exploser aujourd'hui il y a le robot trading qui est introduit comme un outil pour nous aider à faire du trading ça va exploser avec la bonne stratégie de la GM Academy c'est un outil de travail mais qui vient avec une composante de marketing de réseau ça veut dire que nous pouvons gagner sur deux fronts nous pouvons gagner sur le plan du résultat de nos trading des fonds qui sont juste assis dans nos comptes Binance et en même temps si nous en parlons nous pouvons construire un réseau ensemble grandir ensemble et recevoir des dividendes à combien de personnes en avez-vous parlé d'au moins une ou deux de ces opportunités nous avons nos carnets d'adresses qui sont pleins à craquer sur nos téléphones au point où nous ne pouvons plus en rajouter qu'est-ce qui vous coûte de parler à 5-10 personnes des projets sur lesquels vous êtes et qui marchent arrêtons de prendre l'excuse que parce qu'on a fait Chimol et Chimol n'a pas marché du coup on a peur de rentrer vers ces personnes vous nous avons l'obligation de rentrer vers ces personnes exactement parce que Chimol n'a pas marché et leur parler des opportunités dans lesquelles nous sommes et qui marchent alors arrêtez de vous trouver des excuses arrêtons de nous trouver des excuses et faisons comme il faut ok donc voilà c'est tout ce que je voulais dire pour pour introduire cette session j'espère j'espère que tout ceci ne tombe pas dans les oreilles de personnes sourdes j'espère que je ne prêche pas au désert que ce soit à vous les 30 personnes réunies avec moi ici ou alors les personnes qui regarderont la vidéo demain j'espère que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds de sourds